Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un incident survenu récemment impliquant le joueur de football brésilien Vinicius Junior lors du match de Valence. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les détails. Lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid, une situation inattendue a s'écoué le stade de Mestela. Le jeune prodige brésilien Vinicius Junior a été pris pour cible par des actes de discrimination raciale venant des tribunes. Voyons un peu les faits. Au cours de la première mi-temps, alors que Vinicius se trouvait près de la ligne de douche, des cris racistes ont commencé à retenir des granets. Des supporters adverses ont lancé des insultes et des propos injurieux à l'encontre du joueur brésilien, visant clairement sa couleur de peau. Ce type de comportement est inacceptable et inexcusable dans le monde du sport. L'incident a eu un impact immédiat sur Vinicius qui a montré des signes de tristesse et de colère sur le terrain. Ces actes de discrimination peuvent grandement affecter le moral et la performance d'un joueur, créant un environnement hostile et nuisant à l'esprit sportif. Suite à l'incident, Vinicius Junior a reçu le soutien massif du secrétaire de son entraîneur et de nombreux autres joueurs de football à travers le monde. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de solidarité envers le jeune talent. Valence FC, le club hôte de la rencontre, a condamné fermement les actes de discrimination et a promis de prendre des mesures appropriées pour identifier et punir les responsables. Les autorités compétentes se sont également saisies de l'affaire, lançant une enquête pour trouver les coupables. Cet individu met en évidence une fois de plus le besoin urgent de lutter contre le racisme dans le football et dans la société en général. Il est essentiel que tous les acteurs du sport s'unissent pour combattre cette discrimination insidieuse et promouvoir la tolérance et l'inclusion. Alors que l'enquête est en cours, nous espérons que des mesures strictes seront prises contre les responsables de ces actes racistes. Espérons que cet incident servira de rappel pour redoubler d'efforts dans la lutte contre le racisme et encourager une culture du respect sur les terrains de football du monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de mise à jour sur toutes les actualités. On se dit à bientôt. Ciao